... Allez, j'enchaîne. La sobriété énergétique au menu de cette dernière table ronde. Comment repenser nos comportements ? Souvenez-vous, l'an dernier, à la même époque, on se demandait si on allait subir des coupures de courant pendant l'hiver. Et ces mots de sobriété énergétique étaient sur toutes les lèvres. Vous vous souvenez aussi de la campagne de communication, de sensibilisation lancée par le gouvernement. Je baisse, j'éteins, je décale. Ça avait fait le bonheur de certains humoristes. Mais regardez cette infographie, le bilan du plan de sobriété. Il est positif. Alors, pour l'expliquer, on suit la courbe de consommation sur un an avec le numéro de semaine. Évidemment, il y a le pic pendant les dernières semaines de l'année, pendant les mois d'hiver. Eh bien, en bleu, c'est la période 2022-2023. Aout 2022-août 2023, consommation cumulée électricité-gaz qui diminue de 12% par rapport à l'année de référence qui était 2019. Et que vous voyez en orange, si je détaille encore un petit peu plus les chiffres, c'est 8% pour l'électricité, 13% pour le gaz. Évidemment, le levier pris a joué un rôle très important. On en est tous conscients. Il y a eu aussi quand même une prise de conscience. L'une des questions qu'on va se poser maintenant, c'est la question de la temporalité. Est-ce que ce sont des résultats temporaires liés à ces craintes ou est-ce que c'est une évolution plus pérenne de nos comportements, du comportement des Français ? Et on se raccorde évidemment à la loi de programmation comment la stratégie française énergie-climat peut promouvoir justement cette sobriété structurelle sans remettre en cause le confort, l'aspiration à la prospérité de chacun. Et puis, Bruno Milien en parlant, attention à l'effet rebond. Comment compenser ou éviter l'effet rebond, ce retour à un chauffage à 21 degrés après qu'on ait fait des travaux d'isolation chez soi ? On va donc parler de nos comportements dans cette table ronde en matière de transport notamment. Regardez l'empreinte carbone des Français. On va voir que le transport est quasi à égalité avec l'alimentation. C'est une infographie qui affiche notre empreinte carbone. 25% pour le transport, juste devant l'alimentation 23% et le logement à 18%. 18%. Allez, on enchaîne. Il est 18h pile. C'est parfait. On est dans le timing sur ce thème de la sobriété énergétique. Voici les enjeux identifiés par l'équilibre des énergies. J'en propose trois. Mieux valoriser les dispositions techniques incitant à cette sobriété. Notamment, on y revient, on l'a un peu évoqué, les technologies de pilotage, de régulation avancée. Confier aux gestionnaires de réseau de distribution la mission d'informer les ménages et les entreprises sur leur consommation. Ça permettra d'améliorer le suivi, l'efficacité des opérations de rénovation. Et puis, la pédagogie, inclure dans les programmes scolaires une action d'information et de sensibilisation à la sobriété. J'invite les trois prochains intervenants à me rejoindre. Vous venez de l'entendre rapidement, Olga Ghivernet. La députée de l'1, porte-parole du groupe Renaissance à l'Assemblée. Vous pouvez l'applaudir. Copilote du groupe de travail parlementaire sur la sobriété. Stéphane Pied-Noir, qui est sénateur LR du Maine-et-Loire. Vous pouvez l'applaudir lui aussi. Président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et juridiques. Et Ronan Dantec, le sénateur écologiste, solidarité et territoire de la Loire-Atlantique. Bienvenue à vous aussi, vice-président de la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable et membre du groupe de travail sur la sobriété. Question très générale pour commencer, Olga Ghivernet, pour justement comment faire pour pérenniser finalement ces efforts qu'on a collectivement réussi à faire l'an dernier. Alors, merci beaucoup. Merci d'avoir mis à l'honneur également la sobriété. Je tiens à remercier mon collègue Stéphane Pied-Noir. C'est la première fois qu'on se retrouve depuis notre rapport avec l'OPEX sur les questions de sobriété énergétique. Et je tiens aussi à le féliciter puisqu'il est devenu nommé président de l'OPEX, donc l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Et je salue également Ronan Dantec qui a fait partie de notre groupe de travail sur la sobriété. Donc c'est vrai que pérenniser les enjeux de la sobriété, c'est un point que nous avons regardé de manière très forte puisque les plans de sobriété ont donné des gestes simples et fait une communication qui nous a permis de pouvoir éviter le gaspillage que nous avions jusqu'à présent. L'effet prix a eu un impact et d'ailleurs ce n'est pas forcément l'augmentation du coût de l'énergie qui a tout de suite fait un impact, mais c'est déjà l'annonce de l'augmentation qui a fait un impact. Donc ça c'est vraiment à prendre en compte lorsqu'on regarde les comportements. Deuxième point, effectivement, je voulais saluer le fait que l'effet rebond soit mis en avant. Quand Monsieur Efficacité a cette capacité à faire de l'effet rebond parce qu'il a consommé mieux, eh bien on va dire que Madame Sobriété est là pour lui rappeler qu'il y a toujours les limites planétaires et que si on consomme moins, c'est aussi dans la pérennité. Et donc de pouvoir prendre en compte de manière structurelle et dans nos gouvernances, au sein des entreprises, de l'État. D'ailleurs c'est un point qui est mis à l'honneur que les gros contributeurs puissent faire les plus gros efforts. Eh bien nous nous en réjouissons, il faut poursuivre les efforts. Or, il y a une forte demande de justice sociale dans la sobriété. Pourtant c'est de l'écologie accessible que de faire de la sobriété. Il y a beaucoup de co-bénéfices de montrer que pour le portefeuille c'est bon, pour la santé environnementale c'est bon aussi. Et de faire valoir au sein de nos entreprises et d'avoir cette culture de la sobriété, eh bien ça peut changer la donne dans les années à venir. Merci. Stéphane Piennois, on peut faire mieux que l'an dernier. Moins 12% sans la crainte des coupures d'électricité. Nos centrales nucléaires vont un peu mieux pour cette expression. D'abord merci pour l'invitation et merci à mes collègues d'être avec moi sur cette table ronde qui prolonge en fait les propos tout à l'heure sur l'efficacité énergétique. On a parfois du mal à faire le distinguo entre ces deux notions. Pour revenir sur l'hiver dernier, il faut avoir conscience, il faut se replonger dans la situation dans laquelle nous étions avec quand même un discours anxiogène. J'ai tous des connaissances de foyers qui se disaient on va se restreindre, on va grignoter sur notre confort, éventuellement ne pas chauffer telle ou telle pièce, voire diminuer vraiment, être dans l'inconfort parce que tout simplement on était dans une période d'inconnus sur ce qu'allait être la facture énergétique. Bien sûr, mais c'est pour ça que je pose la question. Est-ce que dans un contexte qui est plus le même, on va pouvoir faire aussi bien ? On est dans une sorte de saut dans le vide en se disant mais si ça se trouve, la facture qui va m'arriver au printemps prochain, ça va être, on entendait parler de x3, x5, x6, on entendait tout. Et il y avait vraiment une crainte, moi, de petits revenus qui disaient mais si ça se trouve, je ne vais pas avoir les moyens de payer ma facture d'énergie, la prochaine facture d'énergie. Donc ça, je pense que quand on évoque les 8%, les moins 8%, moins 10% de baisse de consommation l'an dernier, il y avait ça. Il y avait un hiver aussi qui a été plutôt clément. Évidemment, je n'ai pas de boule de cristal plus que les autres pour savoir quel sera l'hiver qui va être le nôtre à venir. En tout cas, ce qui a marché, je considère que ce qui a fonctionné, c'est la pédagogie. C'est aussi le fameux slogan « Je freine ma consommation ». Il s'est quand même ancré et ça veut dire que plus que le punitif, en fait, la pédagogie a été, à mon sens, plus efficace. Et elle a ceci de particulier qu'elle s'ancre plus profondément dans les usages, dans les habitudes des gens. Et c'est ça, la sobriété, en fait, si on veut faire un distinguo, c'est que c'est quelque chose qui relève de l'analyse de ces pratiques et du contrôle de ces pratiques pour l'inscrire dans la durée. Alors que parfois, quand on fait de l'art, on a parlé beaucoup d'efficacité, de rénovation énergétique des bâtiments. Une fois qu'on a fait la rénovation, on a dit « Ça y est, maintenant, je suis bon, je suis dans les clous, et je peux y aller, je peux mettre le chauffage plus fort. » Alors que la sobriété, c'est finalement, je vais dire, c'est presque philosophique, c'est une autre façon de concevoir sa façon d'être dans ses usages. Bien sûr, on pense à son logement, mais ça peut être pour la voiture, on peut en parler d'éco-conduite, par exemple. C'est multifactoriel, c'est vraiment multifactoriel, et c'est en cela que c'est assez intéressant, parce que, je veux dire, en changeant, en ayant un regard sur sa propre pratique, on peut changer beaucoup de choses, on a des leviers d'action sur beaucoup de domaines avec un facteur prix derrière qui n'est pas inintéressant. Donc, je suis plutôt confiant. Plutôt optimiste, j'ai bien compris. Renan Dantec, on a préparé cette table ronde, on a discuté ensemble, et vous m'avez rappelé que vous êtes le président de l'ONG Climate Change, qui vient de remettre son rapport annuel. Et donc, là, on va faire un petit regard en dehors de la France pour que vous nous disiez ce que dit d'essentiel, ce rapport qui n'est pas très rassurant. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai perçu. Oui, non, il n'est pas spécialement rassurant. Il est en ligne depuis vendredi. Merci de m'avoir invité sur le timing de la publication du rapport Climate Change, qui est un rapport qu'on sort tous les ans sur la réalité de l'action. et de l'évolution des émissions. Et là, comme dans le cadre de l'accord de Paris, la COP de Dubaï, c'est la COP du Global Stock Take. C'est un terme barbare pour dire, c'est la COP qui analyse ce qui s'est fait depuis 5 ans. Donc, nous, de même, on a fait un rapport, au lieu de faire un rapport sur l'année écoulée, on a fait un rapport sur 5 ans. Ce que dit ce rapport, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on peut de moins en moins raisonner nord-sud, un nord global qui émettrait beaucoup et un sud global qui souffrirait beaucoup des émissions du nord. On n'est plus dans ce monde-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les classes moyennes du monde entier émettent beaucoup de CO2. Et qu'on est plutôt sur des différences, suivant le statut social et la capacité de niveau de vie des uns et des autres, que sur le nord ou le sud. Et la France n'est pas en dehors de cela. C'est-à-dire que je pense que sur cette question de la sobriété, qui est une question importante, moi, j'avais compris qu'on était en retard et que, du coup, on vous est gagné en sobriété sur le cocktail. Donc, vous allez devoir attendre la fin de la table ronde. Donc là, on participe activement à votre sobriété à tous et à la nôtre en particulier. Mais moi, il me semble quand même qu'on a des éléments à l'échelle mondiale et à l'échelle française qui ne disent pas du tout la sobriété. L'évolution du parc automobile. Pourquoi avons-nous tous besoin, tous, ce n'est pas tout à fait le cas, mais beaucoup, de SUV très lourds ? Alors, j'ai bien compris que tout le monde rêvait de mettre un sanglier dans son coffre. Mais malgré tout, ça n'explique pas une partie des SUV en milieu urbain. C'est un exemple, mais un exemple très, très net. Le transport aérien, qui est vraiment le transport qui émet le plus de CO2 par passager, est reparti comme en 14, sorti de la période du Covid et devient à l'échelle mondiale extrêmement significative dans le bilan mondial de CO2. Là aussi, on n'a pas empêché les Finistériens, je les connais bien, j'y suis né, d'aller passer leurs vacances au Maroc. Ils y vont toujours. Ils remplissent des avions à Nantes. On n'a même plus assez de créneaux. Donc là aussi, c'est plutôt un échec. Et donc ça, c'est quand même, les SUV ou le transport aérien, c'est quand même deux éléments extrêmement marquants du choix de sobriété. Autre exemple, c'est qu'on avait un développement assez fort du bio, donc des acheteurs du bio qui faisaient là vraiment un choix comportemental qu'on peut considérer comme un choix de sobriété, puisque l'impact carbone du bio est bien moindre que celui de l'agriculture conventionnelle. Quand les prix augmentent, la consommation de bio diminue. Pourquoi je dis tout ça ? C'est pour dire que... Alors, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas d'enjeu de sobriété. Je ne suis pas si caricatural. Mais que, fondamentalement, le facteur prix reste totalement dominant. Un certain nombre de facteurs culturels, le monde... Enfin, tous ceux qui portent la sobriété ont perdu, à la fois à l'échelle nationale, mais encore plus à l'échelle mondiale, le combat culturel sur un certain nombre de sobriété. Les grosses voitures, le transport aérien, voilà, ça, c'est très, très net. Donc, qu'est-ce qui reste à partir de là ? Parce qu'il y a quand même eu des résultats. On est parti de ça. Le résultat est très lié au prix, quand même. Ce qui veut dire que si on veut faire de la sobriété, on met très cher ce qui n'est pas sauvre. Ça, ça régule. Et après, on peut faire de la redistribution avec l'argent qu'on récupère comme ça. C'est quand même le socle. Si on ne fait pas le facteur prix, on fera de la sobriété marginale. Alors, je vous interromps... Mais juste pour finir... Parce que je voudrais entendre vos collègues sur le levier prix, justement. Mais il y a quand même un point qui est la norme. Et la norme crée du comportement. Dans ce qu'on a fait de positif, c'est quand on met le chauffage à 19 degrés, le corps s'habitue à 19 degrés. On s'aperçoit tous qu'on ne meurt pas de froid à 19 degrés. Ce qui veut dire que quand on rentre à la maison, à un moment, on se dit mon confort, c'est 19 degrés. Et là, on reste à 19 degrés parce qu'effectivement, la puissance publique a créé une norme et un environnement culturel où finalement, on se dit ce n'est pas si mal. Donc, malgré tout, il y a un certain nombre de domaines où effectivement, par la norme, par l'exemplarité de la puissance publique, on peut avoir de vrais changements de comportement. Je dis ça pour ne pas être totalement caricatural. Oui, j'ai bien compris. La norme et la pédagogie. Sur le levier prix, puisqu'on est sur l'objectif de pérennisation finalement de la sobriété et des résultats de l'an dernier, est-ce qu'il faut forcément activer ce levier prix ? Alors, le levier prix, ça dépend comment on l'aborde. Est-ce qu'on est plutôt sur une incitation ou une punition ? On peut le voir. Et d'ailleurs, dans nos études, on a pu identifier qu'il y avait un certain nombre de contradictions, notamment sur de la subvention aux énergies fossiles. On pourrait parler du gasoil non routier, qui est quand même encore un point assez tendu dans les bâtiments, dans les BTP et également au niveau agriculture. Donc, comment est-ce qu'on arrive à orienter via le signal prix tout en étant le plus à l'aise possible ? Parce qu'on se rend bien compte que le confort, finalement, on n'est pas prêt à le perdre de pouvoir avoir nos vacances à Marrakech ou de pouvoir utiliser facilement sa voiture. Si je reviens sur la question de la voiture, on peut peut-être élargir le scope. On n'est plus à se demander, en fait, si telle ou telle famille a besoin de deux véhicules ou d'un véhicule ou d'une voiture familiale. Mais c'est-à-dire qu'on a 38 millions de véhicules sur les routes aujourd'hui en France, qu'elles sont utilisées à moins de 7 %, donc ça, il faut quand même se poser la question. Un véhicule fait une tonne 200 normalement en moyenne. Ça fait 42 millions de tonnes de voitures sur les routes. Est-ce qu'on n'a pas trop pour les déplacements qu'on est en train de faire et le nombre de kilomètres ? Donc là, je crois qu'il faut vraiment repenser les différentes façons de faire. Oui, on veut moins de véhicules, donc on propose des alternatives, le vélo, la marche également, mais tout le monde n'est pas capable de pouvoir transiter, notamment quand on est en milieu rural, sur ces façons de faire. Donc il y a d'autres possibilités. Il y a les véhicules intermédiaires. C'est une filière qui est en train de se développer. Elle est très intéressante. Je crois qu'il faut qu'on y regarde aussi pour avoir des avantages fiscaux qui puissent déployer ces véhicules intermédiaires. Qu'est-ce que vous appelez le véhicule intermédiaire ? Quand on parle de véhicules intermédiaires, c'est des tricycles, des quadricycles carénés, donc typiquement l'ami de Citroën que vous connaissez, qui ne rentre pas tout à fait dans le cadre et les normes d'une voiture. Et ça, ça en arrange quand même certains puisque ça permet d'enlever un certain nombre d'équipements qui doivent répondre à des normes et qui sont du coup coûteux. Mais on sait aussi que ces véhicules ne sont pas autorisés par exemple pour aller sur les voies rapides, typiquement le périphérique ou les deux fois deux voies. Donc ça, c'est des choses à revoir dans notre façon de se déplacer. Est-ce qu'on a besoin d'une voiture 4 places, 5 places avec un grand coffre quand on est tout seul pour faire de la commutation ? Et enfin, on a aussi besoin de réduire le poids des véhicules de manière générale. Pourquoi est-ce qu'on a 2 tonnes pour un SUV ? On a les moyens, moi je crois, la technologie, on a les moyens de pouvoir réduire le poids des matériaux, de pouvoir réduire la taille des véhicules. Je crois que si, je vais vous donner une baisse de 100 kg, c'est 0,5 litres pour 100 km en moins. Donc ça pourrait nous faire économiser sur les véhicules thermiques, moins 40 TWh par an. Donc vraiment, en fait, de penser aux constructeurs et de les inciter à penser cette réduction. La question de la sécurité pour moi est un point, je pense, on est capable d'y répondre par la technologie. Et encore une fois, lorsqu'on a une voiture électrique, la batterie fait peut-être 200 kg, mais on s'enlève quand même 150 kg de moteur. Donc j'aimerais aussi qu'on puisse commencer à intégrer le véhicule électrique dans cet objectif de réduction de poids. Donc vous dites plutôt l'incitation. J'entends ça. Stéphane Piedenoir, est-ce que l'incitation peut être suffisante ? Vu les objectifs qu'on a rappelés en début d'après-midi ? En fait, je voudrais qu'on considère quand même les évolutions depuis quelque temps. J'entends les reproches sur la taille des véhicules, sur les SUV. On parlait tout à l'heure des usages. Alors c'est sûr que le SUV ou la voiture familiale, en fait, elle est là pratiquement uniquement pour aller en vacances. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a pas de proposition ou en week-end, pour ceux qui ont la chance d'en profiter, cher Président, mais il n'y a pas de solution de location qui ferait qu'on aurait un petit véhicule pour la semaine, un véhicule plus important pour les week-ends. Ça peut se développer. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on parlait d'efficacité énergétique tout à l'heure. Comparons ce que consomme et ce que pollue, même un gros SUV aujourd'hui avec la motorisation ultra fine, les réglages ultra fins qui sont réalisés en 2023 par rapport à la 505 diesel des années 80. Je pense qu'il n'y a pas photo. Donc ça, c'est le premier point. On se focalise sur un poids, sur une consommation et sur une pollution en comparaison aux autres véhicules. C'est vrai qu'ils ne sont plus polluants, mais ils sont beaucoup moins polluants que les prédécesseurs, que les générations passées. Ça, c'est la première chose. La norme, le 19 degré, en fait, je sais que M. Dantec, et on a des différences assez profondes là-dessus, est assez partisan d'une norme universelle qui s'appliquerait à l'ensemble d'un peuple. Ça n'est pas mon position. Et par exemple, moi, à 19 degré, dans une vie précédente, je corrigeais des copies pendant parfois plusieurs heures. À 19 degré, j'ai froid. Même avec un pull ? Même avec un pull. Même avec un pull parce que j'ai ma main droite qui n'avait pas les élèves en face de moi pour exprimer tout le mécontentement qui était le mien en regardant leur copie. Ça n'est pas normalement, ça réchauffe. Et donc, j'avais juste mon stylo pour me réchauffer. Et ça n'était pas suffisant. Donc ça, il faut avoir conscience de ça. La norme, ça n'existe pas. Elle est différente par individu. C'est ma conception des choses. Donc, en revanche, le discours qui était celui de Bruno Le Maire, on s'en est moqué un petit peu avec le col roulé, mais il était cranté. Finalement, il a fait son chemin. Voilà, on s'est dit oui, peut-être que si je ne suis pas en train de corriger des copies, plutôt que de monter le thermostat à 21, je peux mettre un petit pull et ça va passer. Donc ça, c'est de la pédagogie. Et puis, prendre, je ne sais pas, on a toujours des leçons à tirer du passé. Le signal prix. Il y a eu en 2018 un signal prix très fort qui était la fiscalité carbone. C'était punitif. On disait, on était sur une pente de la fiscalité carbone qui avait été votée par les majorités précédentes, d'ailleurs. Et en 2018, au Sénat, on avait tiré la sonnette d'alarme en disant au gouvernement, attention, on va se heurter à des difficultés, notamment dans les territoires ruraux qui utilisent leurs voitures, plutôt les plus polluantes, d'ailleurs. Qu'est-ce que s'est-il passé ? Un prix du super ou du gasoil extrêmement élevé. Résultat, les gilets jaunes, on en a pris pour presque deux années dans la rue. Donc, je pense qu'il faut qu'on arrête sur ce discours punitif. Et moi, je suis peut-être naïf, j'ai tendance à faire confiance à l'intelligence humaine. Et de se dire qu'à un moment donné, miser là-dessus, ça va être plus payant que de miser sur le triptyque taxer, interdire, punir, qui est à l'œuvre de notre pays depuis quelques années. Votre réponse, forcément, Renan Dantek ? Ah non, mais ma réponse, c'est qu'on est dans le punitif du matin au soir, on est dans le punitif dans le Pas-de-Calais, on est dans le punitif sur le fait que le vignoble est menacé. Le coût de l'inaction et du fait qu'on n'est pas du tout à la rapidité de l'action, on va le payer en termes punitifs d'une manière absolument épouvantable. Donc, la question, c'est la capacité de la société française d'être à la hauteur de l'histoire et effectivement, il y a un certain nombre de discours qui ne font que retarder le moment de l'action. Mais il n'y a pas que la France, c'est globalement... Et moi, j'essaie de tenir un discours dans la famille écolo, je suis un peu connu pour ça, qui est plutôt un discours lucide, y compris en essayant de voir où sont les échecs et de ne pas chercher... Parce qu'il y a une partie de la famille écolo et très sur le comportemental, voire sur la faute morale dès qu'on prend un avion ou un steak, ce qui n'est pas du tout mon cas. Mais si on ne dimensionne pas l'effort à la hauteur de l'objectif, ça va très, très mal finir notre affaire et ça va nous coûter beaucoup plus cher que quelques centimes sur le lit de gazoil. Après, puisque Stéphane en parle, j'ai particulièrement interpellé Darmanin au moment de la taxe carbone. en lui disant que ça ne va pas passer. C'est resté dans les mémoires. Et il me répond pourquoi pas les bonnets rouges. Et il a eu les gilets jaunes. Parce que ce qui ne marche pas, c'est que si on ne raconte pas, et ça a été dit dans plusieurs tables rondes, y compris par Denise tout à l'heure, si on ne raconte pas l'histoire en termes de justice sociale, ça ne marche pas. Simplement, si on taxe, on redistribue. C'est la base de la taxation. C'est la base du narratif. Si on ne taxe pas, c'est pour les riches. Si on taxe et on redistribue, c'est plutôt pour les ménages modestes. C'est ce choix-là qui est évidemment sur la table et sur lequel on tourne sans être très, très clair dans le moment. Donc moi, je pense qu'effectivement, il faut que le signal prix soit fort et que ce signal prix permette une redistribution qui ne crée pas d'exclusion, ce qui a été le problème de la manière dont le gouvernement a vu l'augmentation de la taxe carbone et que si on ne crée pas ce contrat social-là, ça ne marche pas. Mais finalement, c'est un contrat social. La question de la sobriété, qui est une question compliquée, et Olga avait quand même un boulot compliqué. Ce n'était pas le groupe efficacité énergétique. On l'a vu tout à l'heure, il y a plein de gens qui arrivent des solutions techniques, qui ne sont pas d'accord entre eux. C'est encore un peu assez bordélique dans la manière dont l'État voit les choses puisqu'il va dans un sens ou dans l'autre et qu'on ne comprend pas bien. Mais enfin, c'est super technique, tout le monde aime. La sobriété, on ne sait pas si c'est de la culture, si c'est du signal prix, si c'est donc plutôt une question sociale. C'est beaucoup plus compliqué. Donc, bravo à Olga de cette dépatouillée du groupe de travail. C'était plus complexe. Mais il faut justement qu'on aille au bout parce que la sobriété, c'est clairement, c'est quoi le contrat social et culturel qui est sur la table. Le premier contrat social et culturel, c'est pour ça que d'ailleurs que les classes moyennes supérieures soutiennent l'effort climatique, c'est vos enfants ont un avenir. Ça, c'est un contrat sur lequel les gens signent. Mais ils ne signent pas s'ils ont le sentiment qu'il y a rupture d'égalité, surtout dans une société comme la société française où la question de l'égalité est absolument centrale. Donc, il faut rajouter un contrat social, il faut rajouter des éléments redistributifs. Et à partir de là, les Français, généralement, y vont, même si culturellement, ils n'ont pas spécialement envie, ils préfèrent avoir une grosse bagnole, ils préfèrent voyager beaucoup. Tout le monde est dans ce cas-là. Donc, il faut trouver, du coup, des formes. Et sans être plus long, je pense qu'on a un vrai problème à ce stade. Mais moi, je suis ravi des échanges qu'on a, y compris dans le cas d'Éden. Et je remercie Brice, même si tout le monde sait que je suis resté furieusement antinucléaire. On n'a pas changé. Il m'invite quand même et réciproquement. Donc, je pense qu'on a encore des manques de stratégies économiques, macroéconomiques qui permettent d'avoir les idées un peu plus claires. Je prends juste un dernier exemple. Dernier exemple. Voilà. Par exemple, tout le monde sait qu'il n'y a pas de biomasse pour le transport aérien. Ça n'existe pas. C'est du pur greenwashing. C'est pour amuser la galerie et garder le transport aérien tel quel le plus longtemps possible. Qu'on sait que rouler demain, voler à l'hydrogène, c'est 2500 euros à peu près le coût de la tonne et ça ramène la tonne carbone à 300 euros. Eh bien, il vaudrait mieux économiquement que le transport aérien dise tout de suite on reste au kérosène et on vous achète 10 tonnes de CO2 sur le marché mondial parce que si on n'agit pas à l'échelle mondiale, de toute manière, ça ne marche pas non plus. Mais ces discussions extrêmement rationnelles et qui ne vont pas dans le sens d'une écologie particulièrement punitive, on est absolument incapables aujourd'hui de les structurer dans le débat. Et du coup, une partie du débat est faux parce qu'on sait très bien que ça n'est pas possible d'un point de vue purement macroéconomique. Mais ça, c'est un peu la difficulté du moment. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un du secteur aérien qui est là et qui voudra vous répondre mais ça viendra. Oui ? Alors allez-y, on va en profiter. Je vais vous donner mon micro, ça va aller aussi vite. Je ne laisse pas passer la sortie de Renan Dantec sans répondre. Oui, bonjour. Lao Keïta, Société Keïta Systems. Donc, pour l'aérien, il y a quand même des choses qui se font extrêmement bien. Il y a des technologies disruptives qui permettent même de décarboner. Donc, c'est vrai que le problème que l'on a, c'est entre il y a des technologies innovantes qui sortent très rapidement mais, comment dire, entre la mise en pratique de ces technologies et la volonté politique, on va dire, c'est peut-être ça aussi au niveau mondial qui peut, comment dire, qui peut retarder justement ces discussions. Il y a une volonté politique aussi. C'est juste pour répondre. Merci, allez-y, Renan. Merci. 100 euros, on va dire 100 euros, le coût de production du mégawatt-heure. Nucléaire, renouvelable, tout ce qu'on veut. 100 euros. Pour créer la masse d'hydrogène, d'après, et c'est plutôt des gens du côté des productivistes qui le disent, ça amène à des coûts qui n'ont aucun sens. Ce qui veut dire que dans un système aussi concurrentiel que le transport aérien, celui qui, dans le monde, continuera de rouler au kérosène sera 10 fois moins cher. Ça ne marche pas. Ça ne marchera jamais. Et la biomasse, même l'huile de palme de la Terre entière, ne suffit pas à faire rouler la flotte, enfin voler plus que rouler, même si ça consomme quand ça roule aussi. Mais donc, ça n'a pas de sens. Ça n'a strictement aucun sens. Les moteurs sont... Pourquoi on s'embête avec ça ? Payons de la tonne CO2. On a besoin de préserver la forêt gabonaise. et on ne le paye pas ? Non, ce n'est pas ça. Là, maintenant, les constructeurs travaillent sur des moteurs ultra performants, justement, qui permettent quand même... Il faut le dire, il faut le souligner. Parce que c'est vrai qu'on parle des problèmes d'avion, mais les moteurs, aujourd'hui, permettent quand même de faire un gros pas au niveau de la décarbonation. Et ça, c'est important de le dire. Merci beaucoup. Olga, je me permets de réagir. Je viens du secteur et de l'industrie aéronautique. Et effectivement, moi, je pense que sur l'aéronautique, on a un point charnière. Soit le secteur prend le virage de la transition, comme le train a pu le prendre à un moment donné où on était encore la machine à vapeur et que si on avait arrêté parce qu'on disait que c'était du charbon, eh bien, on n'aurait pas aujourd'hui le réseau ferré que nous avons électrique, je tiens à le préciser. Donc, par contre, je suis tout à fait d'accord avec Ronan que la question de biomasse, pour moi, c'est un point de transition et que si vraiment on veut avoir de l'aéronautique et l'avion du futur, il faut vraiment être sur du décarboné. Peut-être qu'on peut compenser à un moment donné quand on continue d'utiliser de l'énergie fossile ou de l'énergie carbonée, mais il y a un vrai, vrai besoin de tout de suite transitionner. Et d'ailleurs, moi, j'ai des professionnels qui viennent me voir en disant « Madame la députée, on n'arrive plus à embaucher, il faudrait peut-être qu'au niveau des mécaniciens, au niveau des certifications, on assouplisse un peu, c'est compliqué. » Je fais « Ben non, en fait, votre industrie, elle est plus attractive et comme elle est plus attractive, vous n'aurez plus de personnels compétents qui viendront chez vous et vous ne serez pas capable d'assurer cette transition et d'aller de l'avant sur les nouvelles technologies. » Il y a vraiment un besoin que la filière se saisisse du sujet. Se trouvent les meilleurs ingénieurs, même si ça s'arrache, ça part plutôt dans le nucléaire en ce moment. En tout cas, on a besoin de monter en compétences et en formation. C'est un des points, d'ailleurs, qu'Eden a évoqué, de pouvoir éduquer et amener de la compétence parce que si on n'a pas l'information, la sobriété, on n'arrivera pas à la faire. Donc on a besoin de comprendre quels sont les leviers, les méthodologies. Ça se décline dans tous les secteurs, mais ça se décline aussi dans tous les territoires. Et je crois que c'est un moment où il faut vraiment prendre en compte que la gouvernance, de penser la sobriété en avance de phase, lorsqu'on met en place une structure, un équipement, une infrastructure ou même qu'on repense la ville sur la ville, eh bien, il faut intégrer ces éléments de sobriété. Il faut savoir qu'en fait, notre société s'est construite sur un idéal qui n'est plus possible, qui n'est plus d'actualité, la désirabilité du toujours plus ce n'est plus possible. Donc il va falloir déconstruire ces mythes et de se dire qu'aujourd'hui, on a un besoin de se projeter dans une volonté d'être collectivement sobre et sans se faire mal. Parce que je reviens encore sur le fait qu'on a cette volonté de confort, mais je pense qu'il doit être rapide. Dernier point, on a lâché maintenant les objectifs de moyens. On est passé sur des objectifs de résultats. Les directives européennes le prouvent. On avance aujourd'hui pour les services publics qu'il faut baisser de 1,9 % notre consommation d'énergie par an. Donc ça, on est passé à un objectif de résultat. Donc après, il faut se donner ces moyens, ces moyens de quantification et d'évaluation et de penser notamment dès le début de nos budgets, des appels à projets, les points de sobriété doivent être inscrits dans les plans et les schémas de cohérence et d'orientation. Merci. Stéphane Piednoir, notre génération a eu la chance de pouvoir prendre l'avion pour aller partout sur la planète. On fait quoi ? On l'interdit à la suivante ? Non. J'espère bien que non. Je ne vais pas se souvenir d'avoir pris l'avion à Nantes pour aller au Maroc, cher Renan, mais ça pourra m'arriver encore. En fait, il y a ce débat sur le technosolutionnisme. On le sait bien. C'est qu'il y a une partie, y compris dans la classe politique, qui dit c'est fini. C'est fini. Il n'y aura plus de solution technique aux enjeux climatiques qui sont devant nous. Moi, je suis un scientifique de formation. Je n'ai pas physicien, mais matheux. Mais quand même, il n'y a guère qu'un siècle finalement qu'on utilise le pétrole. On a oublié ça. Ce n'est pas très long à l'échelle de l'humanité. Aujourd'hui, on est devenu hyper dépendant de ce carburant notamment, mais ça ne fait qu'un siècle qu'on l'utilise. Moi, j'ai beaucoup de respect pour ceux qui disent qu'on n'arrivera pas à trouver une solution équivalente. Je pense à la fusion nucléaire, par exemple, qui demain, je sais que c'est... On sait tous que c'est très compliqué, mais pourquoi pas ? Qui pourrait être une solution technologique. Donc, il y a ce débat-là sur le technosolutionnisme. Et moi, je refuse à trancher en disant c'est fini. On sait aujourd'hui que ça ne carburera qu'au diesel, donc il faut taxer au maximum. Je n'en sais rien. Moi, peut-être que l'hydrogène on trouvera une solution qui puisse faire tourner, y compris les avions. Je veux croire aussi en cette perspective-là. Pour revenir vraiment sur la sobriété, peut-être pour bien comprendre, finalement, on l'a eu dans nos auditions quand on a produit ce rapport tous les deux avec Olga. par antonyme, le contraire de sobriété, c'est ébriété. Et on comprend peut-être par antonyme ce que ça ne veut pas dire. Et sur la consommation d'énergie, sur la consommation d'eau, ça s'applique à des tas de domaines. Un exemple, un ou deux exemples. Sur le périph parisien, il a été prouvé que si on passait il y a 1,2 personnes en moyenne dans chaque véhicule sur le périph parisien au moment des bouchons. Si on passait à 1,7, ça ne paraît pas beaucoup, c'est quand même 50% d'effort. Si on passait à 1,7, il n'y a plus de bouchons. De 1,2 à 1,7, il n'y a plus de bouchons. Il y a une étude, il y a une modélisation mathématique qui a mis ça en perspective. Donc c'est vraiment intéressant de se dire que le covoiturage, ce n'est pas hyper fin. C'est compliqué parce qu'il y a des contraintes. C'est plus compliqué que de prendre sa voiture perso, de démarrer, d'aller où je veux, quand je veux, à l'heure que je veux. Mais ça a des co-bénéfices extrêmement importants parce que les bouchons, en termes de pollution, je pense que c'est plus important que la motorisation du SUV à titre personnel. Deuxième exemple, sur l'utilisation de l'eau, par exemple, il y a un bailleur social. Alors à Angers, je suis du département du Maine-et-Loire, qui a une petite innovation technologique assez simple qui incite à la sobriété puisque au-delà d'un certain temps, le voyant du thermostat change de couleur. Alors il y a un voyant pour les garçons et un voyant pour les filles. Non, ce n'est pas vrai. Change de couleur pour vous dire que c'est fini ou en tout cas, vous avez consommé votre stock d'eau raisonnable. Là, ça correspond à une d'or, cher Ronan. Il n'y a pas encore la coupure d'eau qui va avec. C'est juste une indication. C'est pédagogique. On en fait ce qu'on veut. On reste sous la douche si on veut, on en sort si on veut. Mais il y a une incitation. Il y a des tas de petites choses comme ça. Le contrôle des bâtiments. On parlait beaucoup de rénovation tout à l'heure. La gestion technique des bâtiments, aujourd'hui, elle n'est pas mise en oeuvre. Je pense à tout le parc public. Je pense en particulier à tout le parc des universités sur lequel je me penche beaucoup. C'est un gisier d'économie d'énergie absolument incroyable. Et pourtant, les solutions de contrôle de gestion technique des bâtiments n'est pas installée. Et j'irai même plus loin. Les solutions techniques qui sont mises en oeuvre laissent beaucoup à désirer en termes de qualité. Ça, j'en ai beaucoup. C'était un peu mon cheval de bataille pendant nos éditions. Mais j'ai dit, c'est comme les diagnostics, les DPE. Si on a un ustensile qui vous dit qu'il fait 18 degrés alors qu'il fait 20, ça ne sert à rien. Donc là aussi, on a un critère de fiabilité. Il faut qu'on monte en qualité des instruments de contrôle. Il faut que ces instruments de contrôle soient installés. Et ça, ce n'est pas punitif. Il faut qu'on aille vers ça. Et je peux vous garantir qu'il y a des vrais gisiers. Gisier, pardon. Gisier, pardon. Comment ces questions dans la phase ? Jean-Pierre Ouet, le directeur scientifique d'EDEM. Oui, merci. Oui, aujourd'hui, vous savez, c'est un anniversaire. C'est le 50e anniversaire jour pour jour du premier choc pétrolier. Et là, pratiquement, en l'espace d'une nuit, les prix du pétrole étaient passés de 20 dollars à 10 dollars. On a cru que le monde s'effondrait. En fait, 10 dollars, c'est 40 euros de nos jours. Mais depuis cette période, on nous bassine, on peut le dire, excusez-moi pour le terme, avec les économies d'énergie. C'est le... Ça fait consensus. Il faut faire des économies d'énergie. On a créé une agence pour les économies d'énergie, etc. On l'a appelé parfois un peu utilisation rationnelle de l'énergie, maîtrise de l'énergie. Puis maintenant, on l'a coupé en deux. Efficacité énergétique et sobriété énergétique. Mais à vous entendre, j'ai un doute, parce que vous parlez, monsieur le député, ou monsieur le sénateur, pardon, vous parlez d'équipements, de contrôles. Enfin, on parle de choses qui, classiquement, relèvent de l'efficacité énergétique. Bon, donc c'est un premier problème. Deuxième problème, la sobriété, à qui ça s'applique ? Je lisais avant de venir aujourd'hui le rapport de l'Observatoire national, je crois, de la précarité énergétique, qui nous dit que cette année, ou l'année dernière, 69% des Français qui déclarent ne pas pouvoir se chauffer comme ils le voudraient du fait des contraintes de ressources. Donc, si vous voulez, avoir parlé de sobriété, ce n'est pas vraiment très populaire. Donc, ma question est, on parle très bien de sobriété, on voit bien le concept, mais est-ce que vous avez réussi dans vos débats à isoler ce que ça représentait réellement comme enjeu compte tenu du fait qu'il ne faut pas compter les choses deux fois et compte tenu du fait que ça ne s'applique pas à tout le monde quand vous parlez aussi de sobriété en industrielle, vous allez dire mais moi, je fais gérer mon compte d'exploitation. Donc, quel est l'enjeu ? Est-ce que vous avez chiffré ? Olga Givernais ? Oui, alors effectivement, entre efficacité et sobriété, on a essayé de répartir quoi appartient à qui. On était sur deux tiers pour l'efficacité en termes de gains à court terme et un tiers pour la sobriété. Moi, j'espère qu'à terme, en fait, quand on aura été le plus efficace possible par toutes les techniques, on sera plus qu'à un tiers efficacité et deux tiers sobriété parce qu'on continuera à repenser et à faire tourner nos gouvernances. Il y a une définition quand même de la sobriété qui est très claire, c'est d'éviter la demande en ressources tout en répondant à nos besoins en termes de moyens de ressources, de l'eau, de l'énergie en gardant notre confort et notre qualité de vie. Il faut savoir que cette approche sobriété-efficacité est assez inédite dans le monde puisque les autres pays parlent d'efficacité de manière très générique. Le fait de l'avoir séparé, ça permet d'identifier que oui, on a des technologies qui vont nous permettre d'être plus efficaces mais si on n'a pas la main de l'homme et de la femme pour identifier les besoins et de pouvoir les adapter et c'est pour ça que la formation est très importante parce que quand on a la gestion technique des bâtiments, il faut quelqu'un derrière. Il faut quelqu'un qui connaisse les besoins du bâtiment, qui puisse les adapter, qui puisse également les adapter en fonction d'une circonstance, d'un contexte qui peut être un peu inédit. Et c'est là où la sobriété arrive, c'est que c'est culturel, c'est que c'est beaucoup de sociologie et on a mis en avant aussi la recherche, le besoin en recherche et en sociologie parce que, eh bien, pour arriver à aller plus loin, on va se retrouver face à un mur à un moment donné, on se pose déjà la question si on va réussir à faire mieux que les 12% de l'année dernière, eh bien, on a identifié quand même que via la sobriété, on a des possibilités de pouvoir encore gagner cela. Donc, on change quand même d'évolution. On me dit que je suis presque décroissante, ce n'est pas vrai. Moi, je pense qu'on a la capacité d'être... Ce n'était pas une injure. ...d'être capable d'être sobre sans renier, en fait, les progrès qu'on a eus. Moi, l'objectif, c'est que les progrès du siècle dernier nous ont permis d'être en meilleure santé, nous ont permis de nous déplacer, de faire évoluer, de vivre plus longtemps et ça, il ne faut pas le renier. En revanche, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que ça crée des dommages collatéraux, notamment sur notre environnement et notre climat et je crois qu'il faut les regarder en face et savoir les prendre à bras-le-corps pour pouvoir apporter des solutions dans un court, moyen terme qui nous montre l'urgence. Autre question dans la salle. C'est monsieur là-bas. Présentez-vous, merci. Oui. Christophe Xéry, conseiller indépendant sur le climat et sur l'énergie, sur le... sur le circuit sur l'économie circulaire. Je reviens sur la notion de justice sociale et sur ce que vous avez dit. On taxe pour redistribuer. Jusqu'à l'année dernière, j'habitais en Autriche et en Autriche, on taxe le carbone et on redistribue directement à tous les citoyens l'équivalent de ce qu'on a prédéré en France, un chèque climat avec une modulation territoriale pour prendre en compte, comme on disait tout à l'heure, que les ruraux ont plus besoin de la voiture. Est-ce que c'est un... Est-ce que ce type de redistribution est quelque chose qu'on pourrait imaginer en France ? Oui, moi, je pense que c'est quelque chose qui va dans le sens qu'il y a une prime au comportement vertueux. Je rebondis aussi. Moi, je pense que le terme sobriécité, c'est un terme totalement piège. Et que c'est pour ça que je pense qu'on est en fait sur une question de contrat social. Qu'est-ce que la société française veut au final par rapport à ce qui se passe sur la question climatique ? Est-ce qu'elle nous donne à nous, quelle que soit notre sensibilité, un mandat d'essayer de trouver une solution avant la catastrophe ? Ou est-ce qu'elle nous dit on n'évitera pas la catastrophe, replions-nous, jouons l'adaptation, mais maintenant le plus vite, le plus longtemps possible, le même style de vie ? Et le terme sobriété, il y a trop d'entrées, il y a trop, effectivement, moi, je suis assez d'accord de dire que ça renvoie trop à des populations qui ont vécu dans la précarité, voire même l'immédiat après-guerre en France est encore très prégnant en termes culturels dans ce que ça a été pour beaucoup de gens, donc je trouve que sur la sobriété, on a un peu de mal à s'en sortir, c'est pour ça que moi je préfère qu'on parle de contrat social, qu'on regarde à partir de là d'un point de vue assez sociologique quelles sont finalement les volontés qui existent, j'en prends une par rapport à ce qui a été dit dans la précédente table ronde, les classes moyennes installées et propriétaires sont prêtes à faire un effort sur l'efficacité énergétique, c'est quelque part de la sobriété au sens que c'est leur comportement, leur volonté d'y aller, sauf que ces classes moyennes installées, on peut accéder à la prime rénov' qui a été quand même conçue plutôt pour les ménages modestes et en plus, comme elles ne sont pas bêtes, quand l'argent était à 1%, elles se sont endettées au maximum du possible, c'est-à-dire à ce prix-là, c'était dommage de se priver. Donc, en fait, elles n'ont plus accès au crédit alors qu'elles sont prêtes, même s'il n'y a pas ma prime rénov', à y aller. Ça, typiquement, ça, c'est un vrai débat sur le champ de la sobriété. C'est-à-dire, on a là des gens qui sont prêts à y aller, mais la puissance publique ne leur permet pas d'y aller. C'est-à-dire là, mais tu as raison de le dire, les banques, dans les facteurs de non-transition aujourd'hui en France, le système bancaire, il est très haut dans la responsabilité de la non-évolution parce que là, on leur dit sortons la rénovation du taux d'endettement des ménages. Enfin, il y en a plein de propositions et ils disent toujours non. Mais je trouve que cet exemple-là est un bon exemple de ce qui serait faisable à partir d'une analyse un peu plus fine de ce qui est prêt à faire la société française. Un autre exemple un peu différent, mais on a mis un pognon de dingue sur Linky et Nédis est dans la salle et d'autres. On a été nombreux avant l'installation de Linky de dire pour un compteur intelligent, il est quand même très très couillon. Il était quand même intellectuellement ultra limité et à dire mais il n'y a même pas une lampe qui dans la cuisine va s'allumer au moment où là il ne faut vraiment pas consommer. Ah ben non. Mais alors par contre vous pouvez prendre votre ordinateur, vous n'allez pas oublier votre mot de passe, vous allez voir si à l'instant T votre consommation et personne ne fait ça. Personne. Pourquoi on ne l'a pas fait ? Pourquoi on ne l'a pas fait ? Parce que je pense qu'à ce moment-là l'enjeu n'était pas de consommer moins mais uniquement de gagner le coût d'aller chercher la consommation chez les particuliers. mais ça on le paye encore. Donc là par exemple c'est vraiment de la sobriété mais là on y est allé avec le groupe de travail. C'est-à-dire à un moment il faut que gratuitement maintenant puisque nous avons fait collectivement une erreur donc Enedis puise dans ses réserves et qu'on rajoute le boîtier qui va bien et qui s'allume qui permet de dire aux gens ben là vraiment il ne faut pas consommer c'est trop cher et on va péter le réseau. Mais on a quand même fait des erreurs majeures avec des tas de gens très intelligents et beaucoup de milliards sur la table et ce n'est pas faute de l'avoir dit à l'époque. Donc on a quand même des faiblesses de notre fonctionnement collectif qui sont parfois quand même assez impressionnants. Enedis Je pensais J'essaye quand même de vous réveiller avant le cocktail Non ça va je ne suis pas endormi Non je pensais qu'on ne parlerait plus de Linky dans ce jardin sainte mais bon voilà il y a 35 millions de compteurs qui sont posés la plupart des gens sont très contents Rien n'empêche Rien n'empêche un particulier De mettre des sous Non Tenez Il voit avec son fournisseur Mais franchement c'est une petite spécificité technique qui s'il le souhaite effectivement peut être tout à fait compatible avec Linky Deuxièmement la petite lumière qui clignote quand effectivement c'est bien mais je vous ferai remarquer qu'aujourd'hui il y a plusieurs millions de clients qui vont sur leur application pour regarder effectivement la consommation de la veille de l'avant veille et pour utiliser le comparateur effectivement avec des ménages de même type qui leur permet de se dire ah tiens moi trois enfants voilà etc je suis très au-dessus d'un ménage effectivement qui est très spécifique donc je ne suis pas aussi pessimiste que vous ne l'êtes sur la capacité que les gens ont d'ouvrir leur ordinateur d'aller sur un site qui est assez simple effectivement et de se dire ça ça fait partie de la sobriété parce qu'on est vraiment dans l'éducation et la pédagogie pour le reste tout est possible avec Linky tout ça c'est fait pour les classes moyennes installées ça en termes de précarité c'est justement ceux qui ont le moins là ça me met presque de mauvaise humeur c'est toujours ceux qui sont finalement qui ont le moins accès au numérique qui connaissent moins ces outils là qui du coup payent le plus et bien dans une société aussi rationnelle que la nôtre on ne fait pas ce genre de choses on ne fait pas ce genre de choses parce que ça augmente la précarité à la fin allez on a entendu les arguments de tout le monde je continue là-bas monsieur oui bonsoir Iquans groupe Bouygues on a beaucoup évoqué des différentes filières qui contribuent finalement à des émissions et on pousse toutes les filières à être de plus en plus efficaces le transport on a parlé du logement des industriels bien évidemment on pousse tous à ça et il y a aussi le bâtiment tertiaire vous l'avez évoqué avec les fameux GTB qui permettent de piloter ces équipements là et nous on s'en est rendu compte aussi de se dire bah tiens pendant cet hiver comment on peut agir et parfois ces GTB qui pourtant ne sont pas installés partout ne sont pas toujours bien maintenus et on se dit à l'instar finalement de ce qu'on retrouve avec un ascenseur qui fonctionne parce qu'il y a de la réglementation qui s'assure que l'ascenseur fonctionne comme tel etc il n'y a peut-être pas assez de entre guillemets alors je parle de contraintes mais de revisite de s'assurer que la GTB fonctionne correctement parce qu'on le voit bien qu'aujourd'hui dans les demandes d'appels de dire tiens effacez-vous bah c'est pas si simple d'aller couper comme ça du jour au lendemain si on a une question et la GTB le permettrait mais on se rend compte qu'aujourd'hui bah c'est pas si facile et comme vous le dites ça reste compliqué il faut aussi peut-être investir sur quelque part aussi les compétences autour de ce métier là du digital parce que voilà on peut couper de manière mécanique mais on peut peut-être amener un peu plus d'intelligence sur des arbitrages et aussi comme vous le dites sur finalement dans le bâtiment à un moment on peut passer des messages de dire bah oui on a une contrainte bah mettez votre pull ça va durer deux heures et puis ça va repartir je veux dire les gens sont assez intelligents pour le comprendre mais aujourd'hui les outils qu'on a pu mettre en oeuvre ne sont pas suffisamment maîtrisés et maintenus et donc l'idée de ce qu'on se dit c'est qu'il y a peut-être des actions à mener là-dessus les compétences mais aussi une notion un peu plus de contrainte de vérifier que ça fonctionne correctement parce que ça coûte de l'argent effectivement aux propriétaires de ces bâtiments mais ils n'ont pas toujours la capacité d'aller dire ok ECOWAT me dit go et je ne suis pas capable de le faire Stéphane Piennois oui non mais j'ai en partie répondu tout à l'heure parce que c'est vrai c'est un vrai sujet sur le bâtiment le tertiaire le public globalement aussi ils sont plutôt efficaces sur les outils je pense que sur les applis ils savent manier ça là encore c'est sans doute un manque de pratique c'est quelque chose qui n'a pas été ancré suffisamment alors que réglementairement c'est une obligation je le rappelle pour une bonne partie d'entre eux donc ça n'a pas été ancré dans les habitudes aujourd'hui il faut il faut entrer sur une nouvelle j'allais dire une nouvelle ère en tout cas une nouvelle façon d'aborder la gestion de ces bâtiments c'est pas de c'est pas de l'efficacité au sens strict puisque en elle-même l'enveloppe du bâtiment n'a pas changé les performances du bâtiment n'ont pas changé c'est simplement dans l'usage que l'on fait dans son contrôle je disais tout à l'heure en introduction de ces tables rondes l'analyse et le contrôle de ces pratiques qu'on doit avoir plus régulièrement de manière plus systématique pour se dire là je peux faire quelque chose j'ai sans doute des moyens de pilotage qui me perdaient de le faire il faut les installer ça peut être un coût évidemment pour les entreprises mais en soi c'est pas de l'efficacité les entreprises en font juste pour nous en fait c'est un gisement aussi qu'on peut aller chercher et on veut agir là-dessus comme on agit sur le transport etc c'est également un gisement d'économie qu'on peut aller chercher il est identifié que la gestion technique des bâtiments aujourd'hui ne tourne pas à plein et ça c'est un des freins qu'on a c'est un certain nombre de mesures sont mises en place de normes mais elles ne vont pas à plein donc qu'est-ce qu'il faut rajouter est-ce qu'on rajoute des sanctions pour ceux qui ne répondent pas à leurs obligations ça c'est encore à voir mais il y a déjà un certain nombre de mesures qui doivent pouvoir fonctionner et pour lesquelles on doit être un peu plus incitatif donc un peu plus parfois coercitif une toute dernière question parce que là on est en train d'exploser le temps prévu j'essaie d'être très 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 bref donc bonjour à tous Benoît Domingos donc biogazier engagé et mobilisé autour de cette question moi je voudrais rappeler un chiffre en fait le chiffre de 2022 puisque lorsqu'on regarde un petit peu les consommations alors effectivement j'aurais pu poser cette question à la table ronde précédente mais finalement lorsqu'on regarde il y a 20% du gaz qui ont permis de produire 10% de l'électricité aujourd'hui on se retrouve dans une situation où on va dire au public pour te transporter il va falloir que tu bascules à l'électrique et dans le même temps finalement le rendement qui est entre l'électricité et le gaz on a quand même beaucoup de pertes au feu et je me dis que finalement cette question de la sobriété est-ce que finalement on va pas trop demander aux consommateurs qui parfois sont des populations qui peuvent être fragilisées et qui n'ont pas accès qui n'ont pas les moyens forcément de pouvoir accéder à de la mobilité électrique et finalement aujourd'hui on se laisse dicter par l'Europe des règles qui sont liées aux moteurs thermiques qui nous empêchent finalement de donner des outils de sobriété aussi pour les consommateurs finaux je vous vois je fais de la tête mais c'est un petit peu tout ce qu'on a pu constater y compris pour le transport lourd ça marche aussi il y a tout un tas de pans ça marche aussi pour l'emploi dans le monde automobile il y a beaucoup de finalement il y a beaucoup d'aspects beaucoup d'externalités positives autour de cette question du gaz et qui est un peu abandonnée merci beaucoup Olga Givernais et Renan Dantek oui je vois Bruno qui fait non de la tête mais effectivement on a été dans une situation assez particulière pendant l'hiver puisqu'on a eu un déficit de production d'électricité dû à notre parc nucléaire qui ne donnait pas à plein et donc il a fallu trouver des solutions je pense que oui mais en tout cas en termes de rendement je crois qu'on a intérêt à garder nos sources d'énergie à l'usage qui leur a été initialement destiné dans le cadre de l'efficacité qu'on peut leur attribuer je pense que dernier mot oui il y a une autre question sur le gaz dans la table ronde d'avant donc je sais que la filière du gaz aujourd'hui se sent en difficulté par rapport au fait qu'à terme c'est l'électricité on est d'accord avec Brice c'est pour ça qu'il m'invite quand même malgré qu'ici là sur le nucléaire je peux raconter deux trois trucs mais effectivement l'avenir est à l'électricité ça c'est très clair et peut-être une info qui vient de sortir quand même qui est une info intéressante et Brice s'en rappelle peut-être qui est ambassadeur climat dans cette période Copenhague-Cancun les Chinois nous avaient dit nous baisserons nos émissions à partir de 2025 et pas avant à priori ils vont les baisser à partir de 2024 c'est des chiffres qui viennent de sortir parce que effectivement pour la première fois leur capacité supplémentaire en énergie renouvelable va dépasser leurs besoins énergétiques nouveaux donc ils vont pouvoir et donc ils vont pouvoir commencer à diminuer leur capacité charbon et c'est vraiment le renouvelable pas le nucléaire chinois qui est responsable de ça ça c'est la griffe nécessaire pour en rajouter une mais donc à terme c'est bien l'électricité qui est l'avenir et il y a quand même des trucs impressionnants les Danois annoncent une île artificielle qui va faire 10 gigawatts d'un coup quand même en éolien offshore donc ça va relativement vite quand même sur la production électrique et ce qui va sauver la planète c'est l'électricité c'est pour ça que je ne me fâche pas totalement avec EDF non plus même avec Enelis donc ça c'est clair par contre tout dernier mot oui par contre le gaz est une énergie de transition et le problème qu'on a dans le débat aujourd'hui c'est qu'on va souvent sur la fin de l'histoire voire même au-delà de la fin de l'histoire sur certaines solutions technosolutionnistes mais on oublie tout à fait les ensembles des éléments de la transition le gaz est un élément de la transition pour sortir du pétrole pour sortir du charbon à condition évidemment de ne pas faire de gaz de schiste ça c'est un peu le problème de ce qu'on a aujourd'hui et ça tue le gaz en fait l'importation de gaz de schiste mais je trouve qu'on n'a pas assez de débat sur les différentes étapes de la transition et effectivement le gaz conventionnel fait partie d'une étape de la transition et qu'il faudrait se mettre d'accord là-dessus mais ça dépend où on est d'accord merci mais il est quand même dans le mix de la transition c'est très facile de reprendre la parole merci à tous je vais proposer à Brice Lalonde merci d'avoir participé à cette table ronde merci d'avoir regardé cette vidéo